Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge, et aujourd'hui on va en Colombie. Enfin, plus précisément dans la forêt amazonienne. Et ouais, parce que à la base, je voulais regarder les oiseaux de passage. Sauf que j'avais pas trop envie de me faire un film sur le cartel de drogue. Du coup, je me suis réorienté vers l'étreinte du serpent qui nous conduit au cœur même de la jungle amazonienne. Allons voir ça ? C'est du jive, baby. Le film débute sur un indien qui se fait accoster par un autre indien qui, quant à lui, transporte un homme occidental au bord de la mort. Ce premier indien qu'on voit, c'est un chaman en fait. Et il croit être le dernier survivant de sa tribu. Sauf que l'explorateur à l'agonie lui apprendra qu'il y a d'autres survivants et lui propose de le conduire jusqu'à eux en échange d'être soigné. Ce que le chaman accepte. En parallèle à cette histoire, on suit le même chaman quelques dizaines d'années plus tard qui va de nouveau aider un nouvel explorateur qui est cette fois botaniste. Alors la quête sera toujours la même. Trouver une plante sacrée qui pourra d'une part guérir l'homme, l'homme qui est à l'agonie, et d'autre part permettre au second explorateur d'apprendre à rêver. Parce que ouais, c'est bien entendu une plante psychotrope. Bon, au premier abord, ce pitch qui propose un long voyage à travers l'Amazonie peut faire penser au film de Werner Herzog, que ce soit Aguirre, la colère de Dieu ou Fitzcarreldo. D'autant plus que là aussi on aura le droit à un phonographe et à des histoires qui tournent autour du caoutchouc. Mais la comparaison elle s'arrête ici parce que dans le traitement, on est loin de cette vision de folie décadente de l'homme blanc que propose généralement Werner Herzog et même plus globalement tous les films qui se déroulent dans la jungle amazonienne. On est plus proche ici des films d'Api Chakpong, Vera Cetakul, avec son traitement et sa vision de la nature et du temps. Parce que oui, on ne va pas se le cacher, on est sur un film contemplatif de deux heures. C'est un film mystique qui touchera au cœur certains mais qui va laisser beaucoup d'autres sur le carreau. Vous voilà prévenu. Moi pour ma part, j'ai été totalement envoûté. Et ce qui m'a envoûté le plus dans ce film, ce n'est pas ce merveilleux noir et blanc en 35 mm qui donne un aspect de la forêt, qui se rapproche en fait des photos qu'on a pu avoir des explorateurs de l'époque où se déroule le film. Non, moi ce que j'ai adoré, c'est surtout qu'il y ait de vrais indiens d'Amazonie qui sont acteurs. Et ça, c'est génial. Parce que ça apporte, en plus, c'est des indiens de plusieurs tribus, ce qui apporte une profusion de langues que moi, en tout cas, je n'ai jamais entendues jusque là. Et juste pour ça, juste pour cet élément qui est quasi documentaire, il faut voir ce film. Voilà, c'était une nouvelle vidéo du World Tour Watching Challenge. J'aime bien ce format, il est plutôt pépère. Et puis ça me permet de parler comme ça, après, et de dire un peu tout et n'importe quoi, ce que j'ai envie. D'ailleurs, je tiens à remercier les gens qui s'abonnent, de plus en plus nombreux. Alors, c'est vrai que ça ne paraît peut-être pas beaucoup comme ça, quand on regarde les nombres. Mais moi, ça me touche parce que je fais ça juste pour le fun et qu'il y a des gens qui suivent mon délire. Et bien, c'est cool. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays. Et cette fois, on va en Corée du Sud. J'ai hâte. Bisous.